Tiki est hors de contrôle, Gabrielle a réussi à détruire la barrière du porte-bonheur. Gabrielle est vraiment décidé à faire le miracle et à sauver Emilie. Bonjour à tous, comment ça se passe ? C'est Rouman. Enfin, Cherfami a été diffusé sur la chaîne de télévision brésilienne Gloob. Nous avons beaucoup de scènes à analyser et dans cette vidéo, nous allons en parler. Mais comme toujours, avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. C'est un petit pourcentage de mes téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne, ce qui me rend vraiment triste. Si vous me suivez et regardez mes vidéos mais que vous ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et si tu changes d'avis, tu peux toujours te désabonner. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de notification pour activer les notifications. Parfois, vous me demandez quand sont les nouveaux épisodes ou dans quelle longue ils vont être diffusés. Je publie toutes ces informations dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Donc si vous activez les notifications, vous pourrez être mis à jour au sujet des nouvelles informations. Nous avons également un serveur Discord où nous discutons ensemble. Si vous voulez, vous pouvez le rejoindre. Donc je pense que c'est tout. Si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à notre vidéo. Au début de l'épisode, Gabriel essaie de s'akumatiser en tenant sa tablette. L'hakuma n'a pas pu le faire. Nathalie observe tout ce qu'il se passe et dit à Gabriel que si Ladybug est capable de créer un charme magique pour éviter que les victimes ne se fassent akumatiser à nouveau, Gabriel devrait être capable de créer un akuma plus puissant pour détruire le barreur et les akumatiser à nouveau. Nathalie passe en revue les pages du livre de sort et lui dit que la seule chose qui se limite est son esprit. En entendant cela, Gabriel se transforme en papillombre et crée un akuma. Bien qu'il ne puisse pas créer un akuma assez fort pour détruire la barrière, il y parvient néanmoins la seconde fois. Et le charme magique disparaît. Puis il se transforme en collecteur. Donc maintenant c'est 100% sûr que Gabriel va se transformer en collecteur dans l'épisode 10 Gabriel Agreste. Winnie, le responsable du storyboard de la série, a posté une capture d'écran de l'épisode Gabriel Agreste de cette semaine. Il semble qu'il y aura des flashbacks, mais je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y aura une autre vidéo à ce sujet sur ma chaîne. A la fin de l'épisode Gabriel Agreste, il va recevoir son charme magique. Et probablement, il découvrira pourquoi il n'a pas pu akumatiser Chloé une deuxième fois dans l'épisode Queen Banana. Pendant ce temps dans la boulangerie, Roland, Tom et Sabine ont fait cuire la galette. Elle a l'air bonne et a bon goût. L'odeur de la galette réveille Tiki. Tiki réveille Marinette, Tiki veut goûter. Les autres Kwamis sentent aussi l'odeur et veulent également goûter. La boulangerie du Pain Cheng sert des galettes aux clients. Ensuite, elle prend des morceaux de galettes pour les faire goûter aux Kwamis. Quand elle entre dans sa chambre, elle voit que Tiki a tout mangé. Les Kwamis demandent où sont les morceaux de galettes, mais ils comprennent alors que Tiki les a tous mangés. Voyant cela, les Kwamis mettent en garde Marinette contre cette dépendance et ce désir. Marinette leur dit qu'elle connaît très bien Tiki et qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Elle retourne à la boulangerie pour en acheter d'autres pour les Kwamis. Pendant ce temps, les Kwamis, conscients de la gravité de la situation, commencent à paniquer et appellent cela une urgence. Lorsque Marinette est à la boulangerie, la grand-mère de Marinette vient lui offrir son cadeau. Il s'agit d'une moto. Roland et les autres disent à Gina qu'elle n'a que 14 ans et qu'il est bien trop tôt pour le mariage. Pendant que Gina et les autres discutent, Bark et Waze avertissent Marinette de garder un oeil sur Tiki. La famille sert des galettes à Gina et pendant ce temps, Tiki voit cela et essaie de voler la galette. Mais Marinette l'attrape. Dans le salon, Marinette sert des galettes. D'un côté, elle essaie d'éviter que Tiki ne prenne la galette et de l'autre, les membres de la famille commencent à se disputer. Marinette va dans la chambre et dit aux Kwamis que Tiki n'est définitivement pas normal. Sass dit qu'il l'a déjà prévenu. Pour l'arrêter, Marinette se transforme en Ladybug, mais il s'avère que la fin de Tiki lui donne fin à elle aussi. Pendant ce temps, Papy Ombre apparaît et utilise son pouvoir pour créer un méga Akuma pour akumatiser tous les membres. L'akuma brise la protection du charme magique et entre par la galette. Tout le monde est akumatisé. Chacun veut prouver qu'il connaît le mieux Marinette. Nous voyons Kiline de plus près. Elle est superbe. En entendant les bruits, les Kwamis et Ladybug se cachent. En s'échappant, Marinette finit par avoir faim. Elle vole alors et réalise que ce qu'elle a fait est mal. Pendant ce temps, Boulangerix rencontre Ladybug. Mais au lieu de se battre, Ladybug se concentre sur les galettes. A cause de cela, elle manque de perdre son Miraculous. Mais grâce à Chat Noir qui arrive à temps, Ladybug lui dit qu'il doit faire patienter Boulangerix et qu'elle reviendra. Comme nous l'avons vu dans le trailer, elle revient et se détransforme. Marinette demande alors à Tiki ce qui ne va pas chez elle. Elle ajoute que c'est vrai qu'elle ne sait rien de Tiki. Mais Tiki s'en moque et dit à Marinette qu'elle a besoin de plus. Marinette décide à nouveau de se transformer mais c'est Béphana qui la trouve. Pendant ce temps, Chat Noir se bat avec les trois autres. Voyant qu'il est piégé, il utilise son cataclysme et disparaît. Dans le ciel, Béphana porte Marinette et dit qu'elle est la première à l'avoir trouvée. Les super vilains commencent à se disputer et Marinette s'échappe facilement. Chat Noir se détransforme aussi. Il est tellement fatigué qu'il dit à plat que ce n'est pas encore fini. Marinette retrouve Tiki et lui dit qu'elle a besoin d'elle. Mais Tiki dit qu'elle n'est pas encore capable de s'arrêter. Soudain, elle se concentre à nouveau sur les galettes, voyant qu'il n'en reste plus qu'une. Elle utilise alors son pouvoir pour créer une énorme galette. Absolument tout le monde voit la galette géante. Marinette demande à Tiki d'arrêter. Pendant ce temps, Plague et Adrien discutent. Plague dit à Adrien que c'est la deuxième fois que cela arrive. Il dit à Adrien de se transformer pour utiliser le cataclysme sur le porte-bonheur géant. Astro Cat fait exploser le porte-bonheur. Et voyant que Tiki veut créer un autre objet porte-bonheur, Marinette s'arrête et dit à Tiki que ça, ça avait raison. Elle lui demande pourquoi elle ne le lui avait pas dit plus tôt. Et Tiki répond que c'est parce qu'elle avait peur d'être moins aimée de Marinette. Marinette répond que cela n'a pas d'importance et qu'elle l'aime beaucoup. Elle soutient Tiki et lui dit qu'elle peut résister. Tiki accepte et Marinette l'emmène dans un autre endroit. Elle se retransforme et retrouve Chat Noir. Chat Noir demande à Ladybug comment Papillon a pu akumatiser toute la famille de Marinette puisque Ladybug leur a donné des charmes magiques. Ladybug répond que Papillonbre a dû trouver un moyen de détruire les charmes magiques. Il commence à se battre contre les super-vilains. Ladybug dit à Chat Noir que l'Akuma doit être dans le même objet pour affecter les 4 méchants. Ladybug utilise alors son Lucky Charm et obtient une couronne comme porte-bonheur. Elle comprend que l'Akuma est dans la galette. Chez elle, la couronne était un indice. En réalité, la galette avait été faite le jour de la fête des rois. Chat Noir demande à la maison ? Et Ladybug répond qu'il s'agit de la boulangerie du Pain-Cheng. Elle arrive donc à la maison et Chat Noir utilise son cataclysme. Il voit le grand Akuma. Ladybug comprend comment Papillonbre a brisé les charmes magiques. Elle utilise son pouvoir spécial et tout redevient normal. Ladybug crée 4 charmes magiques. Elle dit que malheureusement, elle n'est pas sûre que ses charmes puissent protéger convenablement de l'akumatisation. Ladybug revient à la maison et se détransforme. Elle donne la galette au Kwame. Les Kwame hésitent à manger devant Tiki, mais Marinette dit que Tiki est capable de se contrôler. Devant la boulangerie, la famille de Marinette dit qu'elle est vraiment désolée de s'être disputée pour une moto. Dans la dernière scène, nous voyons Gabriel parler des plans qu'il avait. Il dit à Emily qu'il fera tout pour la récupérer. Il dit qu'il va créer une nouvelle réalité où lui et Emily ne seront pas séparés. Et l'épisode se termine. Eh bien, cet épisode était vraiment bon. Et il a certainement eu beaucoup de scènes drôles. La scène finale a vraiment laissé des points d'interrogation dans nos têtes. J'ai des théories à ce sujet, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. C'est une bonne chose que Marinette sache que Gabriel a découvert comment détruire les charmes magiques. Je pense que la destruction des charmes magiques n'est pas une coïncidence. Je suis sûre que Papillonbre va réakumatiser un des anciens détenteurs. En tout cas, ma vidéo s'arrête là. L'autre nouvel épisode, Glaciator 2, sera diffusé le 24 octobre, le dimanche, sur Tefou à 9h15. Ne le ratez pas, merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ma vidéo et de cet épisode en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Abonnez-vous !